L'édition 2018 avec Boldiguel, ça va partir, Sharon Gare est au galop, avant même le départ, Bert Parker a été repris, Boldiguel s'élance bien, bon départ pour Billy de Montfort, qui va tout de suite aux avant-postes, Apollon de Cassis est bien parti avec Timonet, Canamix, Boldiguel est en 4-5ème position, Dijon se faufile à la corde et prend un départ canon, alors qu'une sérénate vient ensuite, Dream Moco est au galop. Les dragsters en début de parcours sont partis très vite, Billy de Montfort et Dijon qui a pu déjà se caler dans son dos, quant à Franck Nivard, il n'a pas cherché vraiment à démarrer très vite avec Boldiguel, il est en train de venir gentiment et va certainement pouvoir rapidement couvrir Billy de Montfort, qui est reprise à l'avant du peloton. Billy de Montfort qui a l'avantage avec Nicolas Hedges en 2ème position, Boldiguel qui se rapproche facilement, en 3ème position tout près, il y a Dijon devant Apollon de Cassis, Anamix à l'extérieur, qui emmène Bert Parker un peu plus loin en dedans, il y a Timonet devant une sérénate qui est au sein du peloton. La ligne d'en face, Boldiguel est venue couvrir l'autre atout de l'écurie Garato, Billy de Montfort, alors qu'Anamix est en train de forcer l'allure, Apollon de Cassis est bien placé, et voilà Bert Parker qui doit prononcer son effort, il est en épaisseur, le nez au vent, Bert Parker il va devoir avancer pour essayer de se rabattre. Bert Parker qui va devoir accélérer pour contourner Anamix qui se rapproche peu à peu à la corde, Boldiguel qui contrôle toujours les opérations dans son dos, il y a toujours Billy de Montfort devant Dijon, Apollon de Cassis une sérénate, avec un peu plus loin Titi de Jepson qui est enfermé. Boldiguel, Anamix qui sont aux 2 premières places, Bold Parker qui doit faire leur extérieur ce qui n'est pas évident, et Boldiguel semble avoir beaucoup de ressources devant, Billy de Montfort va bien également dans son sillage, on va aborder bientôt la longue ligne droite, Boldiguel qui semble contrôler la course. Boldiguel qui a l'avantage pour entrer dans la dernière ligne droite de ce criterium de vitesse de la Côte d'Azur, Billy de Montfort en 2ème position, Bert Parker un peu plus loin devant Anamix et Dijon, Boldiguel qui va très facilement encore à 200 mètres du poteau, en 2ème position Billy de Montfort, Bert Parker qui se relance bien avec Dijon, mais Boldiguel a l'avantage et se détache à la fin de Billy de Montfort et Dijon, et c'est une victoire cette fois pour Boldiguel, qui remporte le criterium de vitesse de la Côte d'Azur, 2ème place pour Billy de Montfort, Dijon 3ème, Bert Parker 4ème. C'est gagné, ça y est c'est fait, Boldiguel a renoué avec la victoire.